Ce que nous recherchons en fait comme effet, c'est vraiment arriver à mobiliser la jeunesse africaine, au-delà même de la jeunesse du Sahel, parce que quand on regarde aujourd'hui, le spectre du terrorisme entre pratiquement tous les pays d'Afrique et au-delà. Et donc nous voulons faire en sorte que les jeunes soient mobilisés autour de cette problématique-là qui freinent le développement de nos pays, qui freinent la création d'emplois, qui freinent l'investissement international à travers la sensibilisation et amener les jeunes à être proactifs sur ces questions-là et puis à aider tous les programmes qui sont en train d'être mis en eux au niveau des chefs d'État pour accompagner ce processus-là. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des sujets, des thèmes qui seront abordés au cours de ce premier forum ? Alors, le forum sera en deux volets. Le premier volet serait, d'abord le premier jour où on va plus écouter les institutions internationales, notamment la MINUSMA, la MIS Sahel, tout ce qu'ils ont comme... Quels sont les impacts des crises sécuritaires dans la zone Sahel ou Sahel, c'est-à-dire qu'ils vont traiter en fait de ces questions-là et quelles sont les solutions envisagées au niveau de ces institutions-là pour stabiliser les États, des États comme le Mali, comme la Centrafrique, comme d'autres, comme ils vont participer aussi avec nous. Ensuite, il y aura une partie dialogue intergénérationnel, animée par des éminentes personnalités comme... Cheikh Tidiane Gadiou, ancien ministre du Sénégal, André Bourgeau qui est un chercheur émérite du CNRS de Paris sur ces questions-là. Ils vont nous livrer effectivement leur conception et par rapport au rôle que les jeunes peuvent être amenés à jouer. Ensuite, après, il y aura une autre étape où c'est les jeunes même qui vont entrer et écouter d'abord la restitution d'une enquête qu'on a lancée en ligne parce qu'on s'est dit qu'on ne peut pas amener tous les jeunes à Bemacour, de tous ces pays-là, pour les écouter sur leur perception par rapport à ces crises-là. Donc, du coup, on a lancé une enquête online qui a consisté à envoyer des formulaires à certains jeunes qui ont répondu à un certain nombre de questions et dont la restitution de cette enquête sera faite au cours de ce forum-là.